Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de BiathlonLife.com, premier site français uniquement consacré au biathlon. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais une émission avec beaucoup d'actualité à développer. Pas d'invité certes, mais avec moi pour débattre de ce riche programme, les deux piliers de l'émission, avec tout d'abord notre breton de la bande, confiné mais motivé, comment ça va Romain ? Salut Damien, salut à tous, très bien et toi ? Parfait ? Parfait, parfait, parfait. Confiné également, mais dans sa montagne natale, il a fait fumer les feuilles de statistiques pour préparer ce nouveau podcast. Salut Aymeric, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va bien et toi ? Eh bien écoute, impeccable, impeccable. Alors au programme, aujourd'hui, je vous ai dit une actualité très très riche, nous reviendrons tout d'abord sur le sixième titre olympique sur tapis vert obtenu par Martin Fourcade récemment. On reviendra sur la genèse de cette histoire et des conséquences, bien évidemment, même si cette histoire n'est peut-être pas tout à fait finie, on développera tout à l'heure. On fera ensuite un point équipe de France, où sont nos bleus ? Ils n'ont pas pu aller en Norvège, mais ils sont restés en France, on développera tout à l'heure. Également un point sur le calendrier de la Coupe du Monde, on vous fera un dernier rapport, un dernier rappel sur les changements apportés sur ce calendrier. Et l'évolution également des autorisations de spectateurs ou non, comme Orphilzen par exemple. On parlera également aussi de Contiolati, qui peut potentiellement accueillir des visiteurs. Autre point, là c'est la nouveauté de la prochaine saison, l'apparition du dossard bleu, du dossard du meilleur jeune. On fera un point sur les prétendants. Et on terminera, vous en avez l'habitude, par un quiz animé par Emric, qui essaiera de nous départager Romain et moi-même. Donc, vaste programme, je vous l'avais dit, on ne perd pas de temps. Les gars, vous êtes prêts ? Prêts, c'est parti ! Ouais, carrément ! Allez, jingle ! Alors, je vous l'ai dit, un premier sujet, le sixième titre olympique possible pour Martin Fourcade. Alors, rappel des faits, Romain, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines et les conséquences, bien sûr, sur le titre olympique dont je viens de parler pour Martin Fourcade. Oui, exactement. Martin Fourcade, qui est en passe de remporter un sixième sacre olympique sur le tapis vert, dix ans après la Mastarte des Jeux de Vancouver, due à la condamnation du russe Evgeny Yuslougov pour violation des règles antidopage par le TAS. Alors, c'est une affaire qui remonte un peu à déjà plus de deux ans. Je vais un peu vous détailler comment ça s'est déroulé. Alors déjà, il faut remonter en avril 2018. Le biathlon vivait, on peut dire, un peu ses heures sombres, car on apprenait en fait que la Fédération Internationale du Biathlon avait tout simplement caché des cas suspects de dopage russe par le biais de son président de l'époque Anders Besseberg. Donc en fait, la Fédération Internationale envoyait des profils suspects russes dopés à l'agence antidopage russe pour ensuite aller mettre de côté pour ne pas qu'on regarde leur dossier. Et finalement, toutes ces histoires sont sorties. Et dans ces suspects russes potentiellement dopés, il y avait le nom d'Evgeny Yuslougov, où on avait trouvé des valeurs sanguines anormales depuis 2010. Donc le russe était sous enquête, mais l'affaire a pas mal traîné. Et on a dû attendre jusqu'à février de cette année pour que l'affaire s'accélère avec la Fédération Internationale qui a ouvert une procédure disciplinaire pour dopage présumée à l'encontre d'Evgeny Yuslougov avec donc des anomalies détectées sur le passeport biologique du russe entre janvier 2010 et la fin de saison 2013-2014. Et enfin, il y a quelques semaines, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a confirmé les dires de l'IBU et a elle aussi condamné Evgeny Yuslougov pour violation des règles de dopage, anti-dopage, pardon. Et donc, de ce fait, cette condamnation du TAS raye directement les résultats du russe des tablettes, et dont cette médaille d'or aux Jeux de Vancouver devant Martin Fourcade. Mais cette histoire n'est pas encore terminée car le russe peut et va faire appel. Donc, mais évidemment, il va faire appel devant l'OTAS, mais ça semble quand même très mal le engager pour le russe. Et c'est quand même très bien parti pour Martin pour qu'il récupère un sixième sacre. Tout à fait, comme tu nous l'as si bien expliqué, Yuslougov n'est pas un cas isolé. C'est vraiment toute la fédération russe qui est impliquée dans ces affaires de dopage. Sport d'été comme sport d'hiver, olympique ou pas, c'est vraiment pas cette... C'est une période de noir, ouais. Voilà, c'est ça, peut-être l'avez-vous déjà vu sur les derniers Jeux olympiques, notamment, les athlètes russes ne concourent plus sous la bannière russe, mais une bannière neutre, entre guillemets. Donc forcément, ce caillou Sugov, on va dire que c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan, mais une goutte d'eau qui va fortement nous intéresser ici. Et bien évidemment, une personne en particulier, c'est Martin Fourcade, car médaillé d'argent, vice-champion olympique sur cette Mastarte, il récupère donc la médaille d'or et donc un sixième titre olympique. Alors, il l'a déjà largement évoqué dans les médias, cette affaire, elle n'est pas jeune, comme Romain nous l'a rappelé. Donc Martin Fourcade l'a évoqué, c'est un sixième titre olympique, mais à votre avis, les gars, est-ce qu'il y aura la même saveur que les autres ? Bien sûr que non, mais qu'est-ce que vous en pensez, Aymeric ? C'est clair qu'il n'aura pas la même saveur que tous les autres, mais bon, après, sur sa fiche de statistiques, ça fait toujours une médaille d'argent qui devient de l'or. C'est toujours bon à prendre, quoi. Il rentre un peu plus dans la légende, ça le glorifie encore plus. Donc, c'est tout bénef, quoi, même si c'est beaucoup d'années plus tard, quoi. Romain, t'es d'accord ? Oui, je suis d'accord avec Aymeric. C'est sûr que sportivement, pour Martin, ça n'apporte pas grand-chose. Il a pris sa retraite et que, bon, cette médaille, maintenant, dix ans après, bon, malheureusement, c'est un peu triste, mais bon, ça n'a pas d'intérêt sportif. Mais oui, par rapport à St-Polmarès, c'est toujours une médaille de plus pour Martin. On est ravis pour lui. Mais surtout, je pense que Martin, alors, il n'est pas forcément ravi de reporter une médaille comme ça, mais je pense qu'il est ravi que justice soit faite et que son combat contre le dopage sorte gagnant de cette histoire. On connaît le combat de Martin contre le dopage. Il a souvent pris position. Et forcément, je pense que c'est ça, surtout, qu'il va retenir dans cette histoire. Ce n'est pas forcément cette médaille d'or dix ans plus tard, mais c'est surtout que justice soit faite et que les combats qui sont menés contre les tricheurs sortent gagnants au final. Sachant qu'en plus, cette médaille d'argent, il ne l'a jamais dénigré, Martin Fourquet. Bien au contraire, on a pu le lire dans son premier livre. C'est cette médaille. Voilà, c'est ça, tout ce qu'il a pu déclarer dans les médias, c'est que cette médaille, elle a été fondatrice pour sa carrière. Oui, mais en plus, il était tout jeune, Martin. Il était tout jeune, donc pour lui, la médaille d'argent, c'était juste génial. Il avait 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. 21 ans, il n'avait pas fait un podium, pas une victoire. Il arrive sur cette master-start au jeu, il remporte la médaille d'argent. Pour lui, c'était de l'or à l'époque, pour Martin. Après, il est devenu le chercheur d'or qu'on a connu les années près, qui l'ont suivi, mais cette médaille d'argent, c'est de l'or pour lui à l'époque. Ça a construit son immense carrière. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit, et que s'il avait remporté l'or à Vancouver, ça aurait sans doute changé pas mal de choses sur la suite de sa carrière. Sa motivation. Après, c'est Martin, il serait vraiment resté le sportif énorme qu'il est. Mais après, je me dis, peut-être qu'il n'aurait pas continué jusqu'au jeu de Pyeongchang. Peut-être qu'il aurait arrêté avant. Parce qu'on sait que Martin, c'est un homme de quête olympique. Qui est attaché. Il se fixait toujours des caps de 4 ans entre Vancouver, Sochi, Pyeongchang. Et je pense que, non, non, sa carrière était différente. Mais après, on ne va pas refaire de toute façon l'histoire. Parce que l'histoire, même sans cette médaille d'or, est magnifique. Mais voilà, c'est une médaille de prise pour Martin. Et donc, un sixième titre olympique. Et Aymeric, niveau statistique, pour Martin Fourcade, entre autres, ça change pas mal de choses. Effectivement, ça change pas mal de choses. Parce que Martin, avec ce sixième titre olympique, viendrait égaler le très grand Oleinard Björn d'Aleine en termes de titres individuels. Avec 5 titres. Mais aussi, il verrait son total de victoire en Coupe du Monde augmenter à 84. Si on reste toujours aux Jeux Olympiques de Vancouver, la médaille de bronze risque donc d'être retirée au relais russe, au profit du relais suédois qui était entre autres composé de Björn Ferry et Friedrich Lindström. Toujours au JO, mais cette fois à domicile à Sochi, le relais russe, comme vous le savez, avait remporté le titre. Elle risque donc de le perdre au profit de l'Allemagne. L'Autriche, elle, récupérait donc la médaille de bronze. Et le relais norvégien composé des frères Bœufs, de Björn d'Aleine et de Svensen se verrait gratifié de la médaille de bronze. A noter aussi que la Russie chuterait donc de la première place du tableau des médailles de CGO qui était organisé à domicile. Et tout cela au profit de la Norvège. On passe donc au Mondiaux. Donc à Cantimontsis, le russe avait remporté deux médailles d'argent. La première sur la Mastart. Et donc, elle partirait du côté de l'Italie pour Lucas Offert. Et la seconde, elle reviendrait au relais ukrainien qui prendrait donc la place du relais russe. Côté tricolard, il n'y a pas que Martin qui profiterait de ses annulations de résultats. Mais il y aurait aussi un relais lors de la saison 2011-2012 à Orphilzen qui passerait donc de la troisième place à la deuxième place. Et ce relais était alors composé de Vincent Gé, Simon Fourcade, Alexis Bœuf et Martin Fourcade. L'inévitable Martin Fourcade qui va donc peut-être recevoir une médaille d'or mais dans son canapé cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Alors, ceux qui ne sont pas dans leur canapé en ce moment, du moins, je l'espère, enfin du moins en journée, c'est l'équipe de France. C'est notre deuxième point de la journée. Notre équipe de France est en stage. Mais le programme qui était prévu à la base n'a malheureusement pas pu se dérouler, Émeric, c'est ça ? Ouais, donc les Bleus devaient initialement se rendre en Norvège, plus précisément à Souchen, de aujourd'hui jusqu'au 19, comme l'année dernière et quelques fois dans le passé. Et ce stage avait pour point d'orgue en fait une course qui devait les voir affronter notamment, entre autres, les Norvégiens. Mais malheureusement, tout cela ne va pas être possible puisque à leur arrivée sur le sol norvégien, les Français devaient se soumettre à une quarantaine de 10 jours. Donc 10 jours à partir du 7, ça aurait fait jusqu'au 17, sachant qu'ils repartaient 19, aucun intérêt à se rendre en Norvège. En effet. Mais nos Bleus, ils ont de la ressource, ils ont de la chance, ils ont un pays où il y a des montagnes. Et donc du coup, ils ont trouvé une solution de repli, même si ce n'est pas simple. Voilà, une solution de repli en Haute-Maurienne, à Besson, où on va retrouver, il y en a même qui sont là-bas, donc l'équipe A est déjà présente depuis hier, si je ne me trompe pas. Donc il va y avoir l'équipe A, l'équipe B, mais aussi les équipes juniors. Donc un total de 33 athlètes, de biathlètes, excusez-moi, qui vont pouvoir profiter... Voilà, hors staff. Voilà, qui vont pouvoir profiter d'une boucle de 2 km de long autour du stade, qui a été construite, damée grâce aux 6000 m3, qui ont été stockés sous 40 cm de silleur. Et c'est ce qu'on appelle en fait la technique du snow farming, qui permet de récupérer la neige de fin de saison, de la saison dernière par exemple, pour pouvoir l'utiliser cette année en début de saison, quand il n'y en a pas encore. Et oui, parce qu'il n'y a pas trop de neige encore dans les Alpes, enfin du moins à cette heure. Non, il n'y en a même pas du tout à Besson, il y a juste le tracé de cette piste qui a été faite. On est à combien de mètres à peu près, Emric, à Besson ? On est à 1750 à Besson. Et oui, 1750 mètres dans les Alpes, en novembre, pas de neige. Même si on est dans les montagnes, il n'y a pas encore... La neige est tombée il y a quelque temps, mais ça n'a pas tenu. Le jour même, ça avait tout fondu. Et bon, après, ils ont de la chance. Le versant ou le stade est situé à Besson. En fait, il est complètement abrité par la montagne. Donc en pleine journée, le soleil ne tape pas trop sur les pistes, ou du moins pas longtemps, ce qui permet de garder des conditions assez fraîches et la neige dans de bonnes conditions, et de la garder assez longtemps. Une solution de repli pour nos bleus. Donc, Robin, est-ce que tu penses que ça peut quand même perturber la préparation des biathlètes, tous ces changements, ou d'être aussi nombreux ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, enfin, après, ils sont tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire, un peu partout dans... Peut-être plus compliqué de ne pas se confronter aux autres nations, par contre, peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Les bleus, même les Norvégiens, par exemple, ne vont pas pouvoir se frotter aux autres nations étrangères avant le début de saison. C'est toujours sympa, enfin, toujours même bien de pouvoir se... Se jauger. Se jauger face à l'adversité, voilà, quelques semaines avant le début de l'hiver. C'est souvent ça. Enfin, chaque année avant, les bleus se rendaient à Souchen pour affronter les Norvégiens, ou même les Allemands, qui étaient souvent sur place. On se souvient, l'année dernière, Martin Fourcade avait remporté une des courses là-bas et ça l'avait mis en pleine confiance pour la suite. Exactement, et je ne sais pas si on peut dire qu'ils vont partir un peu dans l'inconnu à Contra-Arti, mais c'est sûr qu'il y aura moins de repères que les saisons précédentes pour les Français, ainsi que pour les Norvégiens ou pour les Allemands. Oui, parce que les Français n'auront donc pas de compétition. On va dire, bon, on suppose qu'ils vont faire de la compétition entre eux, bien sûr, mais de compétition... Et les Norvégiens non plus, parce qu'on l'a appris également, l'épreuve de Souchen est carrément annulée. C'est ça, Romain ? Oui, exactement, l'étape de Souchen qui sert de sélection pour les Norvégiens, pour se sélectionner pour la prochaine saison, qui n'a pas pu être tenue en raison de la pandémie. Les autorités locales n'ont pas voulu de ces courses. Ils avaient trouvé une alternative à Styrne. Et au final, Souchen va organiser des courses-tests quand même pour les Norvégiens. Alors, ce ne sera pas des sélections comme les précédentes années. Ce ne sera qu'entre Norvégiens avec un nombre limité de biathlètes. Mais voilà, les... Ce ne sera même plus précisément qu'entre les biathlètes qui sont déjà en sélection. Ok, d'accord. Et du coup, les Norvégiens vont quand même pouvoir se tester un peu. Mais ce ne sera pas en condition réelle comme ça aurait pu être à la base à Souchen. Mais c'est toujours ça de prix pour les Norvégiens. Donc, ils ont réussi à trouver un compromis, on va dire, quand même pour réaliser des courses. Bon, au milieu de toutes ces annulations, on a eu vent quand même. Il y a une compétition qui est maintenue, Romain, c'est ça ? Oui, à Udreux, en Suède, donc, où les Suédois pourront courir. D'ailleurs, ce sera diffusé sur la télé Suédoise. Il faut avoir un streaming. Voilà, exactement. En toute légalité, évidemment. Puis, ce sera l'occasion de voir Sina Nilsson pour la première fois. C'est ça, exactement. On va dire Sina Nilsson, première fois. Oui, il a devé courir au chemin de... Et de travailler son Suédois, également. C'est toujours très important. Tout à fait. Mais oui, l'occasion de voir Sina Nilsson et même peut-être d'autres nations étrangères, je crois que la République tchèque est sur place. Peut-être qu'ils prendront part aux courses, également. Donc, oui, c'est bon. On va prendre ça. On ne sait pas comment on va se tourner la saison. Si on aura une saison complète qui va ressembler à quelque chose. On va prendre ce qu'il y a à prendre. Tu as raison, Romain. Même un streaming en Suédois. De pouvoir gagner ses courses. Ou regarder ses courses. Mais oui, ça va être très intéressant, quand même, de voir ses courses en Suède. Parce que la Suède, pardon, c'est une nation quand même forte du biathlon. Oui. Il y a un très gros revivier chez les femmes, notamment. On prendra tout ce qu'il y a à prendre. Bon, alors, ce satané Covid perturbe énormément les préparations, comme on vient de l'évoquer. Mais également, ça, ça va être notre troisième point, le calendrier de la Coupe du Monde. On va d'abord faire un petit rappel des changements apportés sur le calendrier. Romain, nous t'écoutons. Oui, je vais vous faire un rapide rappel. On en avait déjà parlé un peu, même s'il y a eu quelques évolutions depuis. Donc, bon, comme on le sait, malheureusement, l'étape du Grand Mornan a été annulée, remplacée par une étape, une seconde étape à Orphilson. Tout comme également l'étape d'Ostorsoon en début de saison, remplacée par une étape en Finlande à Controarti. Donc, sur le mois de décembre, on aura deux étapes à Controarti, puis suivie de deux étapes à Orphilson. Enfin, après, en janvier, la Coupe du Monde reprendra à Oberhof. Elle sera suivie d'une seconde étape, voilà, le brouillard allemand comme on aime tous. Elle sera suivie d'une seconde étape à Oberhof, qui remplace sa voisine de RuPauling, qui n'a malheureusement pas pu être maintenue au calendrier. L'étape d'Antolz, fin janvier, est maintenue. Et enfin, c'est également le cas pour les championnats du monde à Poclouka, qui gardent les mêmes Zohar, les mêmes créneaux. On n'y touche pas, normalement, les mondiaux en Slovenie sont maintenus également cadenassés. Par contre, la fin de saison n'est pas encore officialisée. L'étape de Pékin, de Novi Mesto, ainsi que celle d'Oslo, au Monde Cologne, donc les trois dernières étapes, sont encore officialisées, et on aura plus de nouveaux durant le mois qui vient. Mais logiquement, il devrait quand même y avoir quelques changements au vu de ce que fait l'IBU, de ce qu'apporte l'IBU comme changement depuis quelques mois. Bien sûr, c'est la vérité du moment. S'il y a de nouveaux changements, on vous tiendra au courant, que ce soit via podcast ou sur le site biathlonlive.com. En tout cas, Emerick, ce qui est sûr, c'est que les compétitions vont normalement pouvoir avoir lieu. En revanche, ce n'est pas la foule qui va se bousculer dans les tribunes. Non, les stades vont sonner très, très creux, puisque, après Orphilzen, qui avait annoncé que ses étapes se dérouleraient à huis clos, c'est désormais Oberhof qui va organiser ces deux étapes, les deux premières de 2021, à huis clos, alors qu'ils avaient déjà vendu près de 17 000 billets. Les autorités locales ont décidé, en concordance avec les organisateurs, de malheureusement se résoudre à n'accueillir aucun spectateur sur place. C'est une décision quand même qui a de lourdes conséquences économiques. Et aussi, en termes d'organisation, puisque ça devait être une grande répétition, donc ces deux étapes coup sur coup, à Oberhof devait être une répétition pour les mondiaux 2023 qui doivent se tenir à Oberhof. Et une décision malheureuse ne vient jamais seule. On a eu aussi Antols, on a appris pas longtemps après, qui a annoncé la mauvaise nouvelle aux fans qui voulaient se rendre dans le sud Tirol. Mais ce sera aussi le cas. Les tribunes sonneront creuses et personne ne sera autorisé à venir supporter Dorothée Avireur sur les bords de piste. Donc, il y a une survivante quand même au milieu de tout ce huis clos. C'est l'étape de Conturlarti en Finlande, la première de l'année qui sera doublée ou pour l'instant. Pour l'instant, les spectateurs sont accueillis, sont acceptés. mais ne vous emballez pas Émeric. Je crois que nous, pauvres français, malheureusement, on ne pourra pas aller prendre sa dose de biathlon en Finlande. Et non, malheureusement, on ne pourra pas. Donc, cette étape, c'est Conturlarti qui maintient la venue de spectateurs mais dans une proportion limitée puisque seulement 4500 personnes seront autorisées à venir sur site. Et bon, comme tu disais, nous, on ne pourra pas y aller tout simplement parce qu'on fait partie d'une liste qui a été faite par le pays, par la Finlande qui n'autorise pas les ressortissants de beaucoup de pays dont la France fait partie à venir sur site, enfin, dans le pays en cette période de pandémie mondiale. Oui, mais bon, déjà, on pense à nos biathlètes aussi. 5000 personnes sur le pas de tir en bord de piste. Peut-être qu'ils n'en verront pas d'autres de l'année. Donc, on espère que ça va pouvoir se tenir comme ça. Et on se rappelle aussi que bon, en mars dernier, à Contrarti, le public était attendu, ils étaient déjà sur place et quelques secondes et quelques minutes avant le début de la première course, le sprint home, on leur a dit de faire demi-tour. Donc, pour le moment, le public est autorisé mais on va prendre ça avec des pincettes quand même tellement la situation évolue vite avec cette pandémie. mais bon, rassurez-vous, pour nous, simples téléspectateurs, sauf encore au tournement de dernière minute, mais les courses sont bien maintenues pour le dernier week-end de novembre. Romain, pour être complet, avant de passer au prochain sujet, tu voulais nous faire un petit rappel également des changements importés sur le calendrier des BU Cup. Ouais, sur les deux autres circuits, sur les BU Cup, alors on sait, malheureusement, les BU Cup a été amputés de son début de saison, le circuit B ne débutera qu'en janvier, en tout, il n'y aura que six étapes, dont les championnats d'Europe à Duzhniki Zro en Pologne, et enfin, avec la Junior Cup, la jeune relève ne pourra pas, malheureusement, s'illustrer sur le circuit international cet hiver, car la saison est purement et simplement annulée, hormis les mondiaux au Bertulliak en Autriche qui ont été maintenus et malheureusement, les jeunes devront se satisfaire du circuit national cet hiver. Et espérons-le, des mondiaux, comme tu viens de le rappeler, Océane Michelon que nous avions en invité lors de notre dernier podcast, nous a bien dit que ces championnats du monde c'est un peu la bouée de secours pour se motiver pour cette année, on espère que pour nos jeunes juniors qui pourront au moins avoir cette compétition à se mettre sous la dent. Donc on parlait de la prochaine saison et ça va être l'objet de notre nouveau sujet cette prochaine saison avec deux nouveautés au programme, l'arrivée du dossard bleu, le dossard du meilleur jeune en Coupe du Monde, mais également une nouvelle règle sur les résultats retirés. En ce qui concerne le dossard bleu, Romain, tu vas nous faire un point à ce sujet. Exactement, après le dossard jaune du leader du classement général puis le dossard rouge de leader d'une spécialité, le dossard bleu fait son apparition, ce sera un dossard dédié au meilleur jeune du circuit. Alors, pour prendre un exemple concret, ce sera un peu comme le maillot blanc de meilleur jeune sur le Tour de France. sur le Tour de France. Exactement, on va se baser sur le classement général et on va prendre que les athlètes de moins de 25 ans qui seront nés après le 31 décembre 1995 qui pourront lutter pour ce dossard bleu. Donc, voilà, un dossard bleu qui, l'an dernier, aurait pu, s'il avait été déjà mis en place, aurait été remporté par Anna Auberg chez les Dames et Emilia Jacqueline chez les Hommes. Donc, voilà, un nouveau dossard que les athlètes porteront durant tout l'hiver et qui, finalement, aura un gagnant en fin de saison. Attends, Romain, j'ai une énorme colle pour toi ou pour Evric, parce que ça vient de me sauter à l'esprit. Imaginons que notre jeune soit leader de la Coupe du Monde du général et également leader d'une spécialité. Ça veut dire que comment va être le maillot ? Il va avoir trois zones, il va être A, vous n'y avez pas pensé ça, les gars ? Ce sera un maillot tricolore. Voilà, un maillot tricolore. Jaune, bleu. Ou alors, ils peuvent faire comme sur le Tour de France, ils donnent au deuxième le dossard bleu. Ouais, ou voilà, il y a des couleurs qui priment en premier. Le dossard jaune est priorité sur le dossard bleu. On va se renseigner. Oui, c'est vrai que je m'étais aussi un peu posé la question. Le dossard bicolore ou l'apparition du dossard tricolore, carrément. Excuse-moi, Romain, je te laisse terminer. Non, j'avais terminé, mais après, sinon, c'est un dossard qui en quelque sorte remplace le prix Rookie of the Year, qui était une récompense également donnée aux jeunes les saisons précédentes. Mais c'était en fait un titre, un trophée donné tout en fin de saison par un vote qui a récompensé à un jeune espoir qui avait performé sur l'hiver. Et puis, on a pu lire les billets athlètes en général sur les réactions qui sont plutôt favorables, même au contraire, plutôt enthousiastes, du moins ceux qui sont concernés par ce dossard. Oui, d'ailleurs, un prétendant sérieux, Johannes Dalleux, qui a eu l'amitié de répondre à nos questions et je vous encourage à lire cette longue interview sur notre site, il s'est dit très motivé pour remporter ce dossard bleu et qu'il en fait une des priorités pour l'hiver. donc ce dossard bleu va pas mal intéresser je pense. Et juste pour préciser un truc, il y avait déjà un dossard bleu sur la Coupe du Monde, c'était juste sur les premières courses de l'hiver pour ceux qui avaient gagné le général Ibi Cup la saison précédente. Ceux qui, je ne sais plus c'est qui, peut-être Anton Babikoff par exemple, je crois, qu'il avait remporté le général la saison d'avant et sur le sprint d'Ostersoon de la dernière saison d'ouverture, il avait un dossard bleu sur ses épaules. Par contre, il le garde juste le temps d'une course et après, il en prend un dossard classique mais là, je ne sais pas du coup si ce dossard résistera encore mais le dossard de meilleur jeune sera bleu foncé pour précision sur les couleurs. Il sera un bleu foncé. Il ne nous manque plus que le maillot à poids du meilleur grimpeur et le maillot vert du meilleur sprinter et puis on aura la collection complète. C'est ça et peut-être le dossard La combativité, tiens. Du senior, du senior, oui, du meilleur senior. Par équipe, pourquoi pas par équipe ? Un dossard du meilleur tireur. Non, par équipe, c'est légitime. Après, c'est sûr qu'il y a des nations qui sont plus nombreuses que d'autres mais ça pourrait très bien. Par équipe mais uniquement sur les relis. Il y a des équipes qui seront désavantagées au niveau des quotas. Il faudrait faire test de trois. Après, il y a le maillot comme ils font en vélo. Pour le classement, le maillot par équipe, il y a déjà la Coupe des Nations. C'est vrai. Il n'y a pas forcément besoin de ça mais si on veut, on peut faire plein de maillots. Tout à fait. C'est l'occasion, tu as parlé, Romain, des deux personnes qui auraient pu gagner l'année dernière si ce maillot existait. On peut faire également un petit point sur les prétendants pour cette année. Tu as parlé du Yohannes Dalleux déjà ? Yohannes Dalleux qui figure parmi comme grands favoris pour remporter ce dossard bleu chez les hommes. Il a terminé 9e du dernier général de la Coupe du Monde. Sinon, chez les hommes, on peut aussi sortir comme nom l'Autrichien Félix Lettner qui a terminé 22e l'an dernier. Il y a également aussi, on le connaît bien, le Suédois Sébastien Samuelsson qui a quand même un peu de mal à confirmer ses très beaux résultats il y a quelques saisons. Donc voilà, pour les 3 gros noms de chez les hommes même si un grand favori comme je le disais se dégage avec Yohannes Dalleux. Ultra favori. Ultra favori. Par contre, chez les filles, il risque d'y avoir une très belle bataille. Je vais vous sortir 5 noms et je pense que déjà vous comprendrez que ça risque d'être une bataille assez pimentée avec Ingrid Tandreveld, Julia Simon, Justine Brezza, Marqueta Davidova et Elvira Oberg. On est sur quasiment du top 20. Des noms jeunes et expérimentés à part peut-être Elvira Oberg qui n'a fait que sa première saison de l'an dernier mais sinon on a Codé Gagnante qui est la plus jeune des 5. On a beaucoup de filles qui ont fait pas mal de podiums en Coupe du Monde. Julia Simon, Justine Brezza, Marqueta Davidova qui ont remporté au moins déjà une course en Coupe du Monde. Ingrid Tandreveld, 5 podiums en carrière. Elvira Oberg. Porteuse du dossard jaune. 24ème, oui, porteuse du dossard jaune au grand brandon. Oberg, la petite soeur d'Anna Heuberg qui a terminé 24ème du général pour sa première saison. Donc voilà, combien dix... Ingrid Tandreveld, Julia Simon et Justine Brezza qui ont terminé dans le top 10 l'an dernier. Donc une pelletée de prétendantes qui risquent d'animer cette lutte pour le dossard bleu dont je trouve que c'est une très bonne idée. Et encore plus de suspense pour toute la saison. C'est une très bonne idée. Tu parlais d'Emilien Jacqueline tout à l'heure, Romain, il a eu la mauvaise idée de prendre un an cette année, c'est pour ça qu'il ne peut plus être éligible au classement. C'est ça, il est trop vieux maintenant, Emilien, il ne pourra pas lutter pour ce dossard bleu. Oui, mais il aime bien le jaune et le rouge aussi, donc je pense qu'il s'en satisfera. Je pense qu'il pourra se convenir d'un dossard jaune ou d'un dossard rouge, ça lui ira très bien, je pense. Mais oui, par contre, chez les hommes bleus, malheureusement, ils sont trop vieux, groupe A, mais bon, vu que ce sera sa première saison Coupe du Monde... Ça va être dur de lutter avec Dalleux. Exactement, il faut être aussi un peu réaliste, on va dire, un objectif, mais pourquoi pas après, mais la lutte chez les hommes semble, on va dire, pas acquise, mais se diriger vers Johannes Dalleux versus Johannes Dalleux. Sauf si Samuel Son se réveille, confirme sa saison 2018. Mais chez les dames, la lutte se semble belle et ça va animer en plus cette saison. Ça risque d'être un beau combat. Eh bien, on suivra ça de près, bien évidemment. Emeric, tu voulais rajouter un mot ? Voilà, juste avant de finir, je voulais rajouter un mot. Donc, il y a nos collègues de Fondo Italia qui avaient imaginé si le dossard bleu avait existé sur les 15 dernières saisons. Et donc, juste pour vous dire, chez les dames, il y en a une qui s'en sortirait très bien avec 5 dossards bleus à son compteur, la très grande Magdalena Neuner. Et chez les hommes, celui qui domine le biathlon depuis 2 saisons, lui, l'aurait également remporté à 5 reprises. Martin ne l'aurait jamais eu ? Si Martin l'aurait remporté les 2 fois juste avant Juste avant Johannes Beuh, donc sur les saisons 2011-2012 et 2012-2013. D'accord, d'accord, d'accord. Ça aurait été des belles lignes à rajouter aussi au palmarès de Martin. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce dossard bleu, je vous ai dit, c'est une des nouveautés de la prochaine saison. Car, Aymeric, il y en a une autre. Ça va être notamment au niveau des résultats retirés. La donne change. Ouais, la donne change. Donc, comme vous le saviez, enfin, peut-être que vous ne le saviez pas, mais avant la saison 2010-2011, l'ensemble des résultats d'un biathlet n'était pas pris en compte à la fin de la saison. Puisque les points des 3 moins bons résultats étaient ôtés pour constituer le vrai classement final général. Et après, on a eu un petit changement sur une seule saison en 2010-2011 où l'ensemble des résultats étaient pris en compte. Donc, on n'a noté aucun résultat. Ensuite, on est passé sur un des comptes avec les 2 plus mauvais résultats qui étaient retirés de ce classement. Et l'année prochaine, donc sans doute pour prévoir les nombreux forfaits, enfin, on ne l'espère pas, les forfaits qui devraient arriver à cause du coronavirus. Donc, l'IBU a décidé de passer à 4 le nombre d'impasses pour un biathlet. C'est-à-dire qu'en fin de saison, on va prendre les 4 moins bons résultats, on va les retirer et ça va nous faire le vrai classement final de fin de saison. Et souvenez-vous, c'est important ces résultats retirés. Souvenez-vous de la fin de saison dernière dans le duel UNSB-Martin Fourcade. Les résultats pas retirés, Martin Fourcade aurait remporté un nouveau globe de Cristal. Donc là, il y en avait 2 de retirés. Là, ça serait 4. Donc, l'écart aurait été encore plus important parce que UNSB avait fait 4 impasses. Oui, ça aurait encore plus refaité à UNSB, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Romain, tu en penses quoi ? Tu penses que c'est vraiment quelque chose lié à la crise sanitaire ? c'est quelque chose qu'il y a... Après, on peut après ne aimer ou pas aimer ces résultats retirés. Chacun pense comme il veut. Mais dans la logique de l'IBU, dans cette logique déjà d'avoir des résultats retirés, je trouve que c'est logique de rajouter 2 résultats supplémentaires avec sans doute pas mal, comme disait Henrik, des cas de... Tu trouves ça logique sur cette saison-là ? Ou en général ? Oui, sur cette saison-là. Oui, sur cette saison-là, par exemple. Enfin, les résultats retirés, je trouve ça... Moi, ça ne me dérange pas. En général, je peux trouver ça normal. Alors moi, ça ne m'attire pas du tout. Vas-y, développe, je t'expliquerai après. Parce qu'après, oui, je sais que... Bizarrement, il y a beaucoup qui ont découvert ces résultats retirés cette saison parce que Martin Fancade a perdu les gros globes à cause de ça, mais ça existait depuis pas mal d'années, à l'avant. Mais... Oui, parce qu'on le sait. On le sait en début de saison. je veux dire, c'est pas du ciel. Oui, parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens ont découvert cette règle cet hiver parce que Martin Fancade a perdu... Voilà, avant, ça ne dérangeait pas forcément grand monde. Donc bon, voilà, ça me fait un peu rire. Mais après, non, ça ne me dérange pas forcément cette règle, mais dans la logique de l'ébut, de ces résultats retirés et avec la vue de cette saison et les nombreux forfaits qui risquent d'y avoir, je trouve en fait cette règle, enfin, de mettre deux résultats en plus retirés logique au final dans cette période. Après, on verra comment se passe la saison, mais je trouve que c'est logique d'un point de vue de ce que fait l'IBU. c'est vrai que pour cette année, je suis entièrement d'accord avec toi, ça va être une année tellement particulière, on risque d'avoir pas mal de forfaits, donc des choses comme ça. Par contre, ça m'a toujours dérangé cet aspect-là. Moi, c'est plus sur un côté... Une course d'un jour, c'est une course d'un jour, on la remporte, on ne la remporte pas, on était bon, pas bon. Mais un classement général, c'est une régularité. C'est une régularité du début à la fin de la saison. Vous allez dire, on parle tout le temps de vélo sur ce podcast, mais admettons, je ne sais pas, on prend une compétition comme le Tour de France, on va vous enlever les deux moins bons résultats de la semaine. C'est différent. Le Tour de France, ça se passe sur trois semaines. Oui, non mais bien sûr. Là, c'est par l'absurde. ça se passe sur quatre mois et quatre mois, tu as forcément des périodes où tu peux tomber malade. Mais quelqu'un, par contre, qui aura été à fond pendant quatre mois et qui sera fatigué davantage, parce qu'attention, il y a l'aspect et le résultat retiré et vous êtes en compétition ou terminé 40e, c'est ce résultat-là, mais aussi l'aspect forfait qui rentre en compte. Pour moi, c'est différent. Le forfait ne devrait pas être retiré, c'est uniquement la mauvaise performance. Oui, un forfait, on va dire, justifié d'une maladie. Oui, alors, oui. Après, on ne serait pas rendu. Tu t'ouvres à beaucoup de personnes qui tricheraient en souffrant de fausses maladies. C'est ça, et Emeric ? Mais c'est vrai que moi aussi, le fait de retirer les résultats, ce n'est pas quelque chose que je trouve très, très... C'est comme tu dis, ça ne commence pas vraiment la régularité sur toute une saison. Parce que bon, le biathlon, ça doit être un sport, ça reste un métier pour ces personnes-là. Dans ton métier, on ne te retire pas des résultats. Au moins prendre le départ, comme je disais tout à l'heure. Au moins de pouvoir prendre le départ. Après, il y aura une justice et tout, mais c'est vrai que c'est... On va soumettre ça à l'IBU, on va faire une requête avec Emeric. Après, on voit lors des dernières années, l'IBU, c'est quand même un casse-tête pour l'IBU. Ils ont pas mal changé. Des fois, il n'y en avait plus. Après, il y en avait trois. Après, ils ont mis à deux. Ça a quand même pas mal polémiqué. Je crois, une année avec Bjorn Dallon où il a pu gagner un gros globe avec ça alors que c'est assez compliqué. Mais après, les règles sont comme ça. Les biathlètes les connaissent. L'an dernier, Martin, par exemple, vu qu'il a perdu le gros globe à cause de ces règles, des deux résultats retirés, connaissaient les règles. Bien sûr. Il savait très bien que ça allait se passer comme ça. Il n'en a pas fait tout un fromage. C'est sympa. Oui, Emeric, vas-y. Moi, je trouve que ça aurait été quelque chose qui devrait être plus mis en place sur des niveaux un peu plus en dessous. Genre l'IBU Cup, la Junior Cup, alors que c'est des choses qu'ils ne font pas parce que Junior Cup, l'IBU Cup, c'est des courses où ce n'est pas forcément des gens où sont leur métier à plein temps. Ils peuvent être amenés à rater quelques courses et là, ça aurait peut-être un peu plus d'intérêt. En Coupe du Monde, après, tu as des biathlètes qui viennent, qui reviennent, qui vont en Junior Cup en Coupe du Monde. C'est un circuit tellement... Pas pour jouer le général, quand même. Pas le top 10, top 15. Je trouve que ça aurait plus sa place sur des niveaux inférieurs que sur le niveau Coupe du Monde. Il y a quand même moins d'importance en IBU Cup. Il y a moins de... Enfin... Oui, non, non. Après, pour l'anecdote, bon, ce serait à vérifier statistiquement parlant, Emmerick, mais cette double impasse, quand elle était double, voire triple, Emmerick l'a rappelé tout à l'heure, ça a souvent servi aussi pour faire des impasses soit avant les grands championnats, mais pour continuer à jouer le général, mais aussi pour zapper la tournée nord-américaine. Exact. Comme les Norvégiens. Tu penses aux Norvégiens, c'est ça, je suppose ? Voilà, je suivais mon regard, même si ce n'est pas simple à travers ma voix. Mais voilà, donc bon, peut-être que tout le monde y trouve un peu son compte. Après, on dit les Norvégiens, mais les Norvégiens ne jouaient plus trop forcément le général vu que Martin Fourcade est déjà beaucoup trop au point d'avance. Oui, 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 mais ça, ça ne remonte pas forcément aux années Fourcade. C'était même les années avant, tout ça. Depuis quand ça a été introduit, tu l'as dit, Emmerick, tout à l'heure, le retrait ? Avant la saison 2010-2011, ça a toujours été les deux plus mauvais résultats. Oui, voilà, c'est ça. Les trois, excusez-moi. Après, il y a eu une saison où il n'y en a eu pas du tout. C'est en 2010-2011. Et après, ils sont revenus aux deux plus mauvais résultats qui étaient enlevés. Oui, c'est ça. Par exemple, en pâtissage artistique, les deux plus mauvais résultats sont retirés, mais les deux meilleurs aussi. Les deux meilleures notes et les deux moins bonnes notes sont retirés. Ah oui, oui. C'est encore un autre système. C'est différent. Sachant que quand on joue le général de la Coupe du Monde, il y a de fortes chances que les deux meilleurs résultats enlevés, ce soit deux victoires. Oui, oui. Souvent ça. Donc, c'est un petit peu différent. Enfin, bon, voilà. Pour ces nouveautés pour la prochaine saison, je vous rappelle le dossard bleu du meilleur jeune et les quatre résultats retirés qui auront certainement des conséquences sur le classement général, mais l'IBU, on l'a dit, doit s'adapter aussi avec cette prochaine saison qui s'annonce compliquée. Bon, vous en avez l'habitude, vous connaissez. On va terminer en légèreté ce podcast avec un petit quiz. Et bien évidemment, quand on parle de quiz, on parle d'Emeric à qui je laisse la main. Merci, merci Damien. Donc, bon, comme d'habitude, un quiz, je vais incarner une personne. Vous allez devoir trouver qui je suis. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Oh, bah oui, oui. On est prêt, on est prêt. Ok, donc on est parti. Alors, je suis né le 4 août 1979 à Siaszine. J'ai démarré au niveau... Attends, attends, c'est quoi cet accent-là ? Siaszine. Ouais, aucune aide. Ok, d'accord. Ah, bah là, c'est sûr qu'on n'est pas aidé, là. Je peux vous répéter, c'est Siaszine. Ok. J'ai démarré au niveau international en 1995 à l'âge de 16 ans en intégrant directement la Coupe du Monde. Je marque mes premiers points lors de ma 4ème saison dans l'élite en 1999 en signant mon premier top 10 au sprint d'Auberoff avec une 8ème place. En 2000, je suis championne d'Europe du sprint, ma première victoire internationale. En 2003, je monte sur mon premier podium en relais mixte à Rue Pauling. J'obtiens mon premier podium individuel sur l'individuel Dolmen-Collen en 2004. Mes deux victoires en Coupe du Monde, je les obtiens en 2006 au sprint d'Ostersund et en 2013 au sprint de Sochi. Je signe ainsi ces deux succès individuels lors des deux saisons où j'obtiens mes meilleurs classements généraux, 16ème en 2006-2007 et 15ème en 2012-2013. Je figure au classement final de la Coupe du Monde durant 20 saisons consécutives de 1998 à 2018. Ça, c'est un gros indice. Toujours pas d'idée ? Romain ? Vitkova ? Non, c'est pas Vitkova. Les deux derniers hivers, je prends part à la Coupe du Monde sans réussir à marquer le moindre point. Dans ma carrière, je compte quatre participations aux Jeux Olympiques entre 2006 et 2018. Mon meilleur résultat individuel est une 20ème place au sprint de Turin en 2006. Mon meilleur résultat au Mondio est une 4ème place en relais en 2016. Individuellement, ce sont deux 7ème places en sprint obtenues en 2008 et 2015. Ouh ! Oh là là ! Ouh ! C'est tout ? J'ai pas plus d'indices. J'ai fait la carrière. Une petite nationalité. Alors, déjà, l'indice, je suis une femme. Ça se voit peut-être pas à ma voix. Ça dit championne à un moment, t'as fourché. Ah ! Ma langue a fourché. Donc, je suis une femme. Je suis en 79 à Siazine. Mon pays est plutôt Europe centrale. J'ai encore participé aux championnats nationaux en Skirou il y a de cela à peu près un mois. Ah oui, c'est bon. Non, je déconne. Romain ? Guzik ? Non, une femme. Oui. On est sur une femme. Bah, c'est Guzik, c'est une femme, non ? Grégor Guzik, c'est un homme. Il n'y a pas une femme qui s'appelle Guzik. Point, 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 point. Moi, je propose que... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, mais franchement, je... Ah, j'ai, j'ai, putain. J'ai appuyé. Non. Vas-y, vas-y. Magdalena Gwizdon. C'est ça. Ah, c'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Oh non ! Bravo, Damien ! C'est elle que je voulais dire. Il est sorti, je ne sais pas d'où, mais il est sorti. Celle que je voulais dire. Ah, bah voilà, dommage. Eh bah, merci, Aymeric. Merci, Aymeric. De rien, merci à toi d'avoir trouvé, parce que là, on est arrivé au bout du bout. Tu nous as fait chercher, tu nous as appris plein de choses sur cette athlète, je ne savais pas du tout que sa carrière allait commencer en 98, elle a duré 20 ans. 41 ans, c'est fou. Elle a toujours pas repris sa retraite. 25 saisons en Coupe du Monde, c'est pas rien, quoi. Ah, mais oui, musique, mais non, je voulais dire cuisson en plus. Oh là là. C'est pas grave, tu te reprendras la prochaine fois. Ouais, 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 on les connaît, les excuses. Bon, bah merci, Aymeric, pour ce magnifique jeu. Franchement, continue, continue. Ah, celui-là, il était dur par rapport aux autres. Ah, celui-là, c'est pas vrai. Non, 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 il suffisait de se concentrer un petit peu. Donc, on en fera d'autres, on en fera d'autres. Voilà, les amis, c'est déjà fini pour ce numéro de Biathlon en live. On a bien fait le tour de l'actualité. On se donne rendez-vous très prochainement. On est, je vous rappelle, à moins d'un mois de la Coupe du Monde. On est à quoi, là ? On va dire trois semaines. Allez, trois, ça va être trois semaines. J-22 jours. Ouais, J-22. OK, J-22, donc on n'a jamais été aussi près de cette nouvelle saison. On vous donnera des nouvelles très rapidement. N'oubliez pas de liker tout ce que vous pouvez, que ce soit ces podcasts sur les différents supports comme YouTube ou autres, nos articles sur biathlonlive.com, de commenter, de le partager, de tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut nous être utile et dans un sens comme dans un autre, on vous a dit, on n'est pas fermé aux critiques, bien au contraire. Les gars, merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci Damien. Merci à toi. Merci à Romain aussi. C'est encore un très grand plaisir de faire ces podcasts avec vous. Bon, plaisir partagé. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Prenez de soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501